Qu'est-ce que le Tai Chi est bon pour votre bien-être ? Vous pensez que le Tai Chi est bon pour votre bien-être ? Vous pensez que le Tai Chi améliore votre santé ? Vous pensez que le Tai Chi est une méditation en mouvement ? Vous pensez que le Tai Chi peut vous calmer ? Qu'il améliore votre énergie ? Qu'il renforce votre système immunitaire ? Vous pensez que le Tai Chi vous rend plus fort ? Vous pensez que le Tai Chi est bon pour votre esprit ? Vous pensez que le Tai Chi vous relie à la nature qui vous entoure ? Vous pensez que le Tai Chi peut guérir vos maux de dos ou votre sciatique ? Vous pensez que le Tai Chi peut vous rendre plus intelligent ? Peut vous rendre plus responsable, plus altruiste ? Vous pensez que le Tai Chi est bon pour l'âme ? Vous pensez que le Tai Chi peut vous rapprocher de ceux que vous aimez ? Vous pensez que le Tai Chi peut vous unir à la terre, au ciel, au cosmos ? Si vous répondez oui à ne fût-ce qu'une de ces affirmations ? L'art du Tai Chi est fait pour vous ? Ce n'est pas vraiment une blague. L'art du Tai Chi peut servir à n'importe quoi. Si vous êtes médecin, thérapeute, artiste, moine, patron ou ouvrier, manuel ou intellectuel, religieux ou athée, soldat, guerrier, mercenaire ou pacifiste, flic ou manifestant. Si vous êtes homme, femme, enfant ou tout ce que vous voudriez être et que vous n'êtes pas ou que vous êtes peut-être sans le savoir, L'art du Tai Chi peut vraiment vous être utile. Par contre, si vous pensez que l'art du Tai Chi est une philosophie, une idéologie, une doctrine ou une religion, que pour la pratiquer, il faut avoir été hippie ou membre d'une bande d'irréalistes, d'immatures, d'irresponsables, faire partie d'une clique d'évaporé ou d'une sombre secte délétère avec gourous, Et bien, l'art du Tai Chi est aussi fait pour vous. Car il est plus que temps de cesser de croire tout ce qu'on vous raconte. Faites-vous enfin confiance et essayez l'art du Tai Chi.